Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer je voudrais remercier Monsieur Salem l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan c'est pas cher c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous revenons donc à notre dossier de l'indépendance de l'indépendance de la Kabylie un dossier sur lequel les généraux de la junte coloniale militaire algérienne n'ont plus vraiment le choix la junte coloniale algérienne qui est dans la panique et la tourmente générale elle entre dans sa quatrième année d'instabilité politique et de crise économique avouée et reconnue par tous sans évoquer les autres points noirs qu'elle traîne insister sur ces quatre dernières années les points éludés une instabilité politique multidimensionnelle chronique que cette junte héréditaire traîne depuis 1962 du hérach le mouvement connu infiltré de l'intérieur par les différents clans de la junte unis en la circonstance pour sauver leur peau et sauver leur pouvoir et qui ont mis en exergue les contradictions politiques internes du mouvement particulièrement sociétal pour mieux le pulvériser de l'intérieur d'ailleurs avec succès que la bande de voyaux a ensuite maté par la répression en se posant gardien d'un pseudo état algérien en danger selon eux devant la communauté internationale inquiète de sa chute au point de sacrifier l'un des siens Bouteflika présenté tantôt précurseur de la diplomatie algérienne tantôt président dictateur en herbe sans atteindre pour autant la stabilité politique qu'elle tente d'incrusté dans l'image d'une algérie nouvelle une dénomination constituant en soi par effet pervers l'aveu d'une algérie ancienne morte tout comme la nouvelle auparavant plébiscité par la poutiche actuelle tiboune et ceux qui l'ont posé à ce poste un acte sacrificiel aux Bouteflika et le sorcier cause des malheurs décennaux de cette algérie créé par la france incapable de juguler la progression exponentielle de l'indépendantisme kabyle facteur essentiel dans la prise de conscience des populations de ce pays le pays de la faiblesse et de l'isolement de cette algérie désormais est prouvé à laquelle s'ajoutent les conséquences d'une agitation politique interne inquiétante pour l'opinion et la communauté internationale en particulier la france l'espagne et l'italie des pays du sud de l'europe soucieux de la stabilité d'un pays à une rame de leur côte méditerranéenne la gente affolée tente de rétablir un semblant de calme réprime et séquestre en masse ou même des journalistes et des politiciens tu référent de faire valoir connus de la fictive démocratie algérienne pourtant attaché à la patte des généraux des services sont arrêtés ou menacés pour servir d'exemple fini donc la comédie la gente joue sa vie et celle de sa familia des otages des tortures des viols et à côté la gente a peaufiné sa vitrine internationale démocratique une élection par défaut au conseil des droits de l'homme de l'onu de 2023 à 2025 une farfelue nouvelle algérie avec une nouvelle constitution jurant de respecter les droits de l'homme et de les renforcer dans le monde une façade politique ravalée avec des partis d'opposition à nos noms dans le vide accueillant même certains de leurs chefs bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el-blad de hassan atlamsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur akhbar el-blad deux chaînes annexes la première dite l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur akhbar el-blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez branchés sur akhbar el-blad de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à akhbar el-blad de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes incha'allah et Sous-titrage ST' 501 ... 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